Bonjour, c'est la première de l'année 2019. Je vous souhaite d'abord une très belle année 2019. Plein de bonnes choses, de projections, de cinéma, et puis tout le reste, et la santé pour en profiter. Comme disait Marcel Santon, pour ceux qui s'en souviennent de Marcel, c'est ce qu'il nous disait à chaque fois. Et voilà, c'est un petit souvenir. Et on commence bien, on commence bien l'année. Avec un film méconnu, La coupe à 10 francs, de Philippe Condrien, un film de 1974, qu'on va vous présenter grâce au travail fait par le CNC de valorisation, d'enrichissement, et surtout de conservation, et de restauration, numérisation et restauration des films, sur une idée à partir du dispositif qui s'appelle Addiction à l'image, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions déjà reçu Philippe Bérard, dans lequel nous sommes rentrés dans son dispositif qui s'appelle Addiction à l'image. Le dispositif de la cinémathèque de Corse, c'est l'addiction à l'image. Notre programmation, on va dire, qui a débuté en 2014 et qui se finira en 2020, s'appelle Addiction à l'œuvre. Voilà. Mais c'est bien évidemment de la même chose dont on parle. C'est juste... Tu as raison. Oui, oui. Précisons. Et ça fait effectivement deux années consécutives qu'on fait notre programmation avec la cinémathèque de Corse. Et cette année, on a aussi l'ellipse cinéma, qui nous a fait l'honneur et la gentillesse de choisir quelques films de notre sélection. Voilà. Alors là, ce soir, c'est un peu à part. Voilà. On accueille Eric Leroy, qui est... Alors, c'est un rallonge. Chef du service valorisation, enrichi... Accès, valorisation et enrichissement des collections cinématographiques, donc au CNC. Le service... Le centre national du cinéma et de l'image animée. Et à la direction du patrimoine. Voilà. Donc, c'est lui. C'est grâce à toi, Eric. Tu m'as proposé ce film que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'auteur non plus. Quand tu m'as dit qu'il avait fait Tata et les oranges bleus. Alors, effectivement, c'est un film que j'avais vu. Mais alors, une filmographie... De trois longs métrages. De trois longs métrages. Quelques courts-métrages militants ou de films de commande pour des entreprises ou des ministères. Et puis, pas mal de télévision également. Philippe Condroy, mais qui était aussi... Parce qu'il est décédé, malheureusement, l'année dernière. Non, l'année... Non, on est en 2019. Pardon. Non, il y a en novembre 2017. Et qui était peintre, en fait. À l'origine, il était peintre. Et son épouse était romancière. Et il a fait seulement trois longs métrages, en effet. Donc, dont une commande. Tintin et les oranges bleus. Quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé que Tintin et les oranges bleus, ça avait été pour moi un choc. J'ai vu ce film-là en Bretagne. Je devais avoir dix ans. Et d'avoir vu des oranges bleus, je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, pourtant, c'est un film de commande. Et puis, il a fait un second film que Gaumont vient de restaurer, qui s'appelle Un homme à abattre. Un film très curieux, très étonnant, avec Jean-Louis Trintignant, qui est un film policier vraiment étrange, co-écrit par son épouse, Mariette Condroyer. C'est un film très curieux que je vous invite à découvrir, qui vient de sortir en Blu-ray, et qui va ressortir, je pense, sur le câble. Et puis, son dernier long-métrage, La coupe à dix francs. Qui l'a déjà vu dans la salle ? Bravo. J'allais dire, s'il y a quelqu'un qui l'a vu, c'est peut-être Christine. Oui, c'est un film... Alors, c'est un film à tout petit budget. Philippe Condroyer a été vraiment très touché d'un événement qui s'est passé en Bretagne en 1970, où un jeune menuisier s'était immolé dans l'entrée de l'usine où il travaillait, parce que son employeur, son patron, avait exigé qu'il coupe ses cheveux, qui étaient des cheveux milons. Et ça avait fait pas mal de bruit, en fait, à l'époque, en 1970, en France, que ce jeune garçon qui avait 18 ans avait préféré se suicider plutôt que de se faire couper les cheveux. Et c'était un sujet qui avait beaucoup touché, Philippe Condroyer. On est après mai 68. On se dit qu'il s'est passé quand même pas mal de choses dans la société française. Et Philippe Condroyer quand même décide de faire ce film-là, ce sujet, d'après cette histoire. Donc, il part du sujet pour construire un film dans lequel il dénonce les conditions de travail, les pressions morales, les pressions familiales, syndicales, justement par rapport à la société de 1974. Parce que le film, il a tourné en 1974 avec très peu de moyens. Alors, il a eu pour habitude de dire pas mal de mal de son producteur parce qu'il a eu l'avance sur recette par le CNC, donc une somme d'argent conséquente pour faire ce film. argent qu'il a transféré à son producteur, qui a, avec cet argent, payé ses dettes. Donc, du coup, en fait, Condroyer s'est retrouvé avec une somme d'argent extrêmement réduite pour faire son film. Et il l'a tourné en 16 mm. Donc, il n'était pas un format, je dirais, entre guillemets, très professionnel de l'époque. Ce qui explique que le film a été tourné dans des conditions très difficiles. Pas très longtemps, d'ailleurs, parce que le tournage a duré trois semaines, je crois, au grand maximum. avec l'aide des copains, de la famille, des comédiens presque tous non professionnels. Et c'est vrai que le tournage comme ça, en 16 mm, ça permet de... Il y a une certaine souplesse, une certaine liberté aussi de tournage. Mais ça complique aussi la suite, le gonflage en 35 mm. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de problèmes techniques que Condroyer a réussi à surmonter, remarquablement. Il en reste un film, je ne vais pas trop en parler, on pourra en parler après la projection. Un film qui, d'abord, a... Ah oui, un autre élément important, c'est que Condroyer aussi... Ce qui est intéressant, c'est toujours aussi les relations amicales, familiales, quand on fait des films pareils. C'est que la musique, elle est dirigée par Alain Duhamel, mais aussi des jazzmans qu'il a fait travailler sur la musique de jazz qu'il y a dans le film. Vous allez voir, je ne vous en dis pas trop, mais c'est assez étonnant, assez curieux. Et donc, il fait ce film. Il propose aux producteurs de présenter le film à Cannes. Alors, je crois qu'il est passé à un certain regard, je crois, ou à quinzaine des réalisateurs. Et là, il a été très, très remarqué à Cannes. Mais ce n'est pas pour autant que le producteur a trouvé un bon distributeur puisque le film est sorti dans 3, 4 salles avec une critique extrêmement enthousiaste. Mais compte tenu du sujet et du réseau de distribution, le film n'a pas été très vu à l'époque. Dans quelles conditions tu l'as vu ? D'accord. D'accord. Oui, il est resté assez peu à l'affiche, en fait, au cartel latin, notamment. Et en fait, le film a complètement disparu. Alors, là aussi, pour la petite histoire, le producteur en question, dont on préfère oublier le nom, a revendu le film. Le film s'est vendu à plusieurs reprises aux enchères. Condroyer, le réalisateur, n'a jamais pu récupérer son film. Alors là, on est dans l'économie du cinéma et des catalogues. C'est que son film s'est retrouvé finalement dans un gros catalogue de production qui est le catalogue de Studio Canal. Et là, Philippe Condroyer a voulu vraiment batailler pour récupérer son film. Et ce qui est formidable, c'est que, ce qui est incroyable plutôt, il a racheté son film, son négatif, pour 50 euros. Il a racheté son film pour 50 euros. Et là, bon, moi, je le connaissais Condroyer parce que, je raconte un peu mon histoire, c'est qu'il habite qu'à Voltaire, depuis toujours, puisqu'il a, je crois que, je ne sais pas s'il n'est pas né là, mais en tous les cas, il n'est pas né très, très loin. Et il a toujours vécu dans le même appartement du qu'à Voltaire. Et de sa fenêtre, il voit un autorisateur très connu, français, qui habite de l'autre côté de son immeuble et dont il fait partie de la copropriété, dont j'ai été l'assistant, qui n'est autre que Jean-Pierre Mocky. Et Condroyer, donc Philippe Condroyer, me dit, mais j'ai racheté mon film, mais je ne sais pas maintenant que je me retrouve avec la pellicule, je n'ai pas d'argent pour numériser, restaurer. Et c'est là, en effet, que le CNC l'a aidé. Nous l'avons aidé à trouver les moyens de numériser, de restaurer son film. Et le film, donc, a été entièrement numérisé d'après l'original 16 mm avec Philippe Condroyer, lui-même, qui a supervisé la restauration. Il a vraiment contribué plan par plan, scène par scène, à refaire, en fait, le film, en tous les cas, à le restaurer avec son œil, lui, de cinéaste. Il était très abîmé, il avait déposé beaucoup de... Le problème, c'est qu'en effet, il était tourné en 16 mm avec beaucoup de problèmes de pellicule d'origine, avec le négatif qui était très abîmé. Le problème de gonflage et de grain aussi. Alors, le grain, on le voit toujours puisque le format d'origine fait que la présence du grain est toujours là, mais au contraire, ça donne une valeur de vérité au film. Alors, ce sont tous des comédiens non professionnels. Vous allez en voir une seule, on verra, je ne dis pas son nom mais je pense que vous allez la reconnaître. Et oui, pour revenir à la restauration avec Philippe Condroyer, on a suivi la restauration jusqu'au bout avec lui, ça a été formidable et le film a pu ressortir dans un réseau, un petit réseau de ressorties de salles il y a déjà deux ou trois ans. Il est sorti en DVD aussi, donc aux éditions Dorian Film. Il est repassé à la télévision sur le câble, ce qui a permis quand même à Philippe Condroyer avant de s'en aller que son film soit revu et disponible. Et je trouve que c'est une oeuvre moins majeure du cinéma français des années 70 qui s'inscrit dans ce courant du cinéma un peu marginal qui défend un peu les personnes, enfin les jeunes d'abord parce que c'est un film sur des jeunes. Il y a eu au même moment Jacques Doyon avec les doigts dans la tête. Le film de Doyon d'ailleurs a été fait après et il est sorti avant ce qui a fait dire à une certaine critique que Condroyer s'était inspiré de Doyon mais ce n'est pas vrai du tout parce que ce serait plutôt même l'inverse. Et puis un peu plus tard, il y a eu Maurice Pialat avec Passe ton bac d'abord. Donc c'est vrai qu'on est dans un univers du cinéma qui s'intéresse aussi à la condition des jeunes, à leur place dans la société à cette période de 1974 avant les élections présidentielles. On est aussi à un tournant de la société française. C'est quand même on est en région. Donc nous sommes nous-mêmes deux régions. et c'est vrai que quand on a grandi en région, le film de ce film-là, Coupa d'Iffran, elle prend un certain sens quand même sur le poids de la famille, le poids de la région, de l'employeur, du travail. C'est un film qui montre, qui est un témoignage d'une époque. Et c'est aussi je trouve qu'on sent dans le film que Condroyer est là tout le temps. C'est un film de peintre aussi parce qu'il y a tout un travail sur l'image, la couleur. Il a travaillé ce grain malgré les contraintes. Et on sent quand même quelqu'un qui aime la lumière, qui aime le travail sur la matière. Et ça, c'est très beau. C'est très, très beau. Merci. On reparlera après un peu du film pour dire aussi que lui, on s'était un peu approprié le film en tant que film militant, etc., lutte des classes, que lui, il ne l'avait pas tout à fait fait dans ce sens-là mais qu'il acceptait cette récupération entre guillemets. Tout à fait. Et on verra comment on le perçoit nous. Voilà, après. Merci, Eric. Merci, Eric. Bonne projection. Bonne projection à tout à l'heure. Oui. Écoutez, d'abord, j'aimerais bien avoir votre ressenti à tous. C'est vrai, moi, je suis particulièrement heureux d'avoir programmé ce film avec toi et de l'avoir présenté ici parce que c'est un film un peu oublié justement dans le cinéma français et je trouve qu'il a vraiment une place très singulière et il y a un vrai rythme, une ambiance aussi très, très, je ne sais pas, comment dire, très forte, bien sûr. Après, la mise en scène est extrêmement rigoureuse aussi, c'est ça qui est étonnant parce que ce n'est pas du caméra à l'épaule, du cinéma militant. On est vraiment sur des tableaux justement parce qu'il y a toute cette relation à l'art pictural puisque Condroyer était peintre, son père aussi, dont le personnage principal est peintre, lui-même, il y a tout un rapport à l'image et on voit bien tous ces plans extrêmement cadrés et le regard qu'il porte aussi sur la nature, sur les personnages, au moment avec son père, avec son père quand il lui dit je vais peindre ça, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que c'est vilain, ce qu'il montre, est cadré, s'en devient beau, il cadre quelque chose et c'est beau d'un seul coup. C'est très pictural et puis c'est vrai que tout le film est comme ça en fait parce que même ces scènes de nuit, la manière dont il capte aussi la campagne, ces couleurs qui sont les couleurs d'une époque aussi, c'est très curieux. C'est vrai que il faut prendre en compte je trouve aussi un élément, c'est le cinéma tel qu'il est, c'est qu'avec le temps, quand on a connu cette époque-là, c'est aussi les couleurs d'une époque. C'est vrai, il y a l'esthétique d'une époque et le film montre aussi cet aspect-là de la société, des couleurs qui n'existent plus ou qui existaient qui existaient autrement. Mais une vraie tristesse quand même aussi. C'est terrible. C'est cette grisaille qui... Cet ennui aussi. C'est beaucoup lié aussi au choix musical du film avec cette musique lancinante. C'est une création à l'image. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'il y a eu une improvisation, les images qu'ils ont improvisées, qui est une improvisation enregistrée. et je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Cette musique supporte le film, elle supporte dans le bon sens. Je veux dire, on est bercé et je dirais, nous apporte des sensations par rapport à l'image. C'est très complétitaire. il était un très, très, très grand intamateur de jazz. Et ce n'est pas pour rien, je pense, qu'il a choisi en fait les... Parce qu'il y a une sorte de texture musicale aussi qui va avec la texture de l'image. C'est vrai que ce n'est pas conventionnel du tout, ce choix. C'est le bon moment de balade nocturne sur le vélo. Oui. Avec la fille comme ça en Amazon et le morceau justement jazz là-dessus, c'est... Il y a d'ailleurs des plans qui sont... qui laissent s'installer le mouvement... Il laisse le temps. C'est un film aussi sur le temps. Mais enfin, c'est aussi le temps de l'époque, je crois. Parce qu'on n'est pas du tout dans l'univers actuel de la rapidité avec tous les... tout ce qui nous attache à la rapidité de choses. Le portable, Internet, enfin, tous les éléments qui font qu'on est beaucoup plus nerveux. Je dirais, il y a une... un temps qui est beaucoup plus serré et là, on voit que le temps de l'époque, il est là aussi. Mais la beauté côtoie beaucoup la laideur à chaque fois. Parce que finalement, lui, ce qu'il fait, c'est beau. Ses gestes sont beaux, mais il fait des choses... C'est d'une tristesse. C'est se lit et c'est très moche. C'est plaqué. C'est assez horrible. Parce qu'en plus, on est dans les années 70. Donc, on sait qu'il y a aussi une énergie pop. Et là, on est en dehors de tout ça. On est dans un truc très... Oui, mais ça existait. Et ça existait en même temps aussi. Moi, j'ai connu ça aussi. Le camion. C'est pour ça que je le dis. Le camion, là, où ils vont. Mais il y avait ces deux... C'était en même temps, quoi, tout ça. On a l'impression qu'ils sont un petit peu... Je veux dire, ils sont tout le temps dans la boue aussi. Il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas... On est dans une petite ville et on ne sait plus trop où on est à certains moments. On est ici, ce qui est intéressant, je trouve. Il y a un côté aussi, par moments, et c'est lié aussi, je pense à... Bon, il y a l'esthétique, mais il y a la musique aussi. On est parfois à la limite du fantastique. Il y a quand même... Parce que là, on ne voit rien d'autre dans le film, en fait. Il n'y a pas... On ne voit pas la vie du village. On ne voit pas le boulanger, le charcutier. Il n'y a rien du tout. On est dans une ville fantôme. On est dans une ville fantôme. Il y a l'usine. Receveur de postes. Oui, c'est ça. Il y a des petites choses. Et on ne sait même pas au niveau, je dirais, espace. On ne sait pas où ils se situent. On est toujours dans les intérieurs et on ne sait pas vraiment où ils sont. Il n'y a que l'espace de l'usine. Et elle n'est même pas située dans l'espace même de la ville, du village. On n'a rien du tout. Et ça, c'est aussi un élément qui est angoissant. On peut comprendre leur angoisse aussi à ces jeunes qui veulent s'évader, qui veulent exister et qu'on contraint. En plus, ils sont là, perdus. Et on les contraint à être quelqu'un d'autre. Sur un petit espace, on a quand même l'agriculteur, le métaillé, l'artiste, l'ouvrier, le bourgeois et le comte. Et aussi une aristocratie fin de race, comme ça. Et sur un petit... Ça dit quand même beaucoup de choses. Et le syndicaliste aussi, il ne faut pas oublier, etc. Vraiment, il y a quelque chose qui dit beaucoup de choses là aussi. Bien sûr. Et puis, il y a cette pression parce que le film, il est quand même très, très, très... Il y a une pression. À un moment, on a envie de tout casser. De respirer, quoi. D'être... Enfin, c'est... Vous avez des questions ? Oui. C'est vrai que là, c'est un beau moment, c'est un moment intéressant aussi. Oui. C'est un moment où il se projette dans sa vie à lui, son fantasme ou son vécu, je ne sais pas. Je faisais des scouts, je faisais le ci, je faisais le ça. Et là, ça part et la musique s'envole comme un... Mais cette vie de province, moi, je l'ai vécue à leur âge et je la revois comme ça, en fait, avec les gens qui ont le pouvoir, en fait, qui, bon, un petit coup de bigot, on veut se... Hop ! Et on fait pression sur les autres. Ils sont les rois du paysage. Oui, tout à fait, oui. 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 Moi, ce qui m'a... Et en vivant plutôt dans les villes, les grandes villes, je suis assez étonné, justement, de l'état d'une ville de province. Parce que je ne vois pas l'esprit de 68. Il me semble... Le film est quand même isolé. Ils sont perdus. Ils sont en dehors de tout... J'ai plutôt l'impression de ce que j'ai vécu dans les grandes villes dans la fin des années 70. C'est-à-dire quand j'avais 15, 16 ans, quoi. Moi, je suis de 50. Donc, ça me surprend quand même, ce décalage. Oui, non, 70. Là, c'est 74. Oui. Enfin, moi, j'avais déjà 12, 13 ans, 13 ans. À l'époque, en 74, on parlait déjà de réaction à 68. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on voit là. C'est-à-dire les patrons commençaient à réagir. Oui, mais ça faisait déjà pas mal de temps en 74. Ça faisait déjà 6 ans. Plus que ça, 8 ans. 6 ans après 68, vous voulez dire. Voilà. C'est ça qui me surprend beaucoup. on est vraiment à la campagne. Mais c'était comme ça. Moi, je suis breton. J'ai connu ça. Vraiment, je vous dis, c'était exactement ça. Le film, pour un tas de raisons qu'on a évoquées déjà, ça me touche énormément. Mais à titre personnel, j'avais 13 ans, moi. Donc, je me rappelle très, très bien. C'est des couleurs et aussi des cousins, des cousines, la famille en province. C'était exactement ça. C'était... Mais oui, c'est ça. Oui, 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 le bal. Alors, on retrouve ça dans un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, on le programmera s'il n'a pas été montré, qui est un film assez extraordinaire, je trouve, de Daniel Duval, qui s'appelle Le voyage d'Amélie, dans lequel il y a deux des comédiens, d'ailleurs, qui sont dans ce film, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que Daniel Duval, il n'est plus connu comme comédien, mais il a fait plusieurs films. Le temps des porte-plumes, qui est, en fait, dans Le temps des porte-plumes, c'est le personnage de Daniel Duval, enfant. Et dans Le voyage d'Amélie, c'est Daniel Duval, plutôt, une vingtaine d'années, délinquant un peu, et c'est exactement la même couleur aussi. C'est un film de 1975, qui est assez étonnant, parce que, Pascal Thomas aussi, le signe. Oui. mais le Daniel Duval a la même esthétique, en fait, aussi, parce que c'est un film tourné en 16 millimètres, et on retourne dans le village dans lequel le Daniel Duval avait été envoyé en tant qu'enfant, puisqu'il a été mis, il a été placé en, je ne sais pas, il devait avoir cinq, six ans, ou peut-être un peu plus, dix ans, dix ans, il avait été envoyé dans une ferme, en province, parce que ses parents, il avait été retiré, il était à la DAS, et il avait été placé. Et on retrouve le même environnement, en fait, provincial, que dans le film de Condroyer. je trouve que c'est un cinéma aussi de cette époque-là qui a une vraie force en termes de couleurs de l'époque et aussi de tout ce qu'on peut voir comme pression, comme répression, parce qu'il y a une forme de répression dans le film. Le coup des cigarettes, là aussi, dans le commissariat de police, il n'y a pas de drogue, en fait. On dirait qu'ils sont complètement déconnectés aussi de ces histoires-là, les jeunes dans cet endroit-là. Je ne sais pas si vous n'avez même pas remarqué, on ne voit même pas de télévision, d'ailleurs. C'est très curieux. Il n'y a pas de journaux non plus. Si, à un moment, on les voit peut-être lire le journal dans le bar, le parisien. Oui, c'est ça, oui. Mais ce n'est pas grand-chose. Mais la télévision n'existe pas. Là aussi, c'est un autre élément qu'ils font dire qu'ils sont complètement coupés du monde dans une région fantôme, un peu fantastique, accentués avec l'esthétique du film, en dehors du monde et qu'ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé en 68. Qui, visiblement, ils sont restés là, qu'ils ont même été abandonnés quelque part. Une forme d'abandon aussi de l'ensemble de la société. En fait, ils ont été abandonnés, oubliés. Ils sont restés là, ils vivent comme avant. Et d'ailleurs, le patron pense qu'il peut toujours faire ce qu'il a envie de faire. Exactement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il se permet puisque, visiblement, ils sont complètement dehors des normes de la société de l'époque qui est en train de basculer, d'ailleurs, puisque ça va être les élections présidentielles de 1974. On est avec un jeune président. Et là, on ne voit rien du tout de tout ça. Il n'y a rien. On est complètement absent de tout ça. Et le patron, du coup, il en profite. Et il y a cette répression qui a... On voit d'ailleurs les relations même le patron, pas seulement avec les jeunes, je trouve, avec les cheveux longs, mais il y a aussi avec ses autres employés, sa secrétaire, assistante, qui fait toujours le lien, qui parle à sa place. Enfin bon, c'est aussi tout un rapport social, hiérarchique, qu'on ne trouve quand même... Oui. Que... Enfin, à l'époque... À l'époque, c'était plutôt... Il y a quand même eu mai 68 et c'est vrai qu'on ne le voit pas dans le film. Enfin, on ne le voit pas. En tout cas, il montre que ce n'est pas arrivé jusque-là. Ce n'est pas arrivé jusque-là. C'est parti par les cheveux. Oui. Oui, c'est vrai. C'est la seule marque qui... Moi, j'ai l'impression d'un huis clos de village, un petit peu, et puis justement, il y a ces tas de jeunes qui, eux, ont... Mais on ne sait pas comment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment... Ils n'écoutent pas la radio, ils n'écoutent pas de musique. À l'époque, quand même, on était là, on écoutait... On écoutait John Bass, on écoutait Donovan. Oui, oui, oui. C'est ça. c'est ça. Merci. Si je veux, c'est sur l'espoir. Ah! ... Et puis tout le poids aussi, comme partout, le père, qui est adorable, d'ailleurs, qui est d'une bonté. Voilà. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Oui, on le prive. On parle de vérité chez Samson, mais là, on le prive de son moi. Ah, ce sont... Oui. Dans le lit, vous l'avez vu dans les meubles. C'est très surréaliste et c'est très beau, c'est très poétique. Mais c'est très beau. Et pourtant, on ne rentre pas dans de la pornographie ou de la truc. Même, on laisse à penser, mais en même temps, on voit ce lit qui se promène dans la campagne et où les gens sont là. C'est le merveilleux qui est là. Oui, oui. Et là, mais ça passe aussi la pudeur des personnages. Je veux dire, le suicide s'explique, à mon sens aussi, que c'est une personne qui est trop beau pour le milieu dans lequel il est. Quand même, quand tu dis, il n'a pas envie d'être comme des adultes dont il est employé, il a envie d'avoir une femme conventionnelle et qui n'est pas comme des droits, etc. Il ne veut pas être comme les adultes avec lesquels il vit. Il l'exprime vraiment petit à petit. Il a du mal à le formuler. Et puis, sa meilleure manière de le dire, c'est de se supprimer. Et en plus, son autre copain qui part avec les cheveux longs, il croit qu'il s'en va pour ne plus revenir pour autre chose. C'est une énorme déception, je pense, dans le film, quand l'autre lui a dit « Non, ça y est, regarde là. » pour mener une vie conventionnelle. Et on imagine d'ailleurs, enfin, moi, je pense qu'on imagine qu'il va se couper les cheveux, l'autre, en allant là-bas. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est terrible pour lui, cette séance, cette séquence. C'est là où ça bascule, en effet. Oui. Parce que là, il pensait pouvoir s'évader, en fait. Il y a un côté un peu série, le prisonnier, là. Oui, c'est rayonnant. Oui, oui. Tout le film, oui. Il ne pourra jamais s'en sortir. Donc, la seule issue, en effet, c'est la mort. C'est terrible. Mais il n'arrive pas. Non, il ne peut pas. Non, parce qu'il faut toujours... Enfin, il faut... C'est la société, en fait. Il faut pouvoir manger tous les jours. Il ne peut pas... Il faut payer son loyer. Il se retrouve dans une telle situation où vendre des tableaux aux barons Oui, c'est le baron. Compte, au comte. Donc, on tourne en rond tout le temps. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. C'est ça qui est terrible. Ah, ça, c'est terrible. Oui, oui. C'est vrai. Et la symbolique du dernier tableau qui ne retourne pas, qui symbolise la liberté, l'envol de la liberté, il ne retourne pas, parce que c'est ce qu'il voulait vivre. Oui, oui. Tout à fait, oui. Oui. Moi, je crois que vous m'avez parlé de l'ampleur, vous savez, parce qu'à cette époque-là, 68, il n'y avait pas d'étalité pour les campagnes. C'est peut-être encore un aneur de choses qui avançaient. À cette époque, avec 68, c'était Paris, c'était l'ampleur. Non, c'était aussi la province. Moi, je me rappelle, même en Bretagne, moi, j'ai vu des panneaux. Enfin bon, il y avait des manifestations. On n'allait plus à l'école. Il y a eu la chanson, il y a eu la chanson d'Antoine. Ma mère m'a dit, Antoine va faire couper les cheveux. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'on regarde avec notre regard de l'hôpital, on a du mal à se souligner de ce que l'hôpital. Il y a des décors qui nous vivent, il y a les médias qui nous vivent. Et puis, d'autre part, c'est qu'il y a un geste, une désymosphère de la castration. C'est le patron castrateur. C'est la société castrateur. C'est d'ailleurs, Samson et Dalila, on en revient là. C'est vrai, la force et la virilité. Ah oui, c'est vrai. Je ne peux pas vous dire avec ça. J'ai l'idéalisé de la liberté comme il y aurait l'air en tout temps comme il y a. Oui. C'est ça. Je pense que l'exercice le plus difficile pour moi, ça a été de déplacer ce qu'on connaît aujourd'hui de tout ça, de la manière de parler, ça avait fait un bâton, ça avait fait un bâton, ça avait fait un bâton. C'est un bâton. C'est un bâton. Même s'il y a quand même encore beaucoup de contraintes dans beaucoup d'entreprises, c'est un bâton. On n'a pas le temps de décider. Il n'y a pas trop longtemps de ça en fait. Et l'exercice le plus difficile c'est de se détacher de se remettre à cette époque-là. Donc, il y a des choses qui chocent. Cet ennui, il y a quand même un ennui qui... Une lenteur, oui. Je pense que le rêve ultime, c'est de se tirer de ce patelin quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, non-acteur formidable quand même. Oui, oui. Enfin, il y en a... Bon, Sauvegrin, lui, il était comédien. Il est mort il n'y a pas très très longtemps, je crois. Oui, il a fait une carrière quand même. Oui, oui, il avait quelques films en effet. Il y en a un autre dont je n'ai plus le nom en tête que l'on voit, c'est... Qui a fait une petite carrière dans les films de Daniel Duval aussi. Mais les autres sont tous absolument... Après, il y a des seconds rôles qu'on reconnaît. Oui, alors vous avez reconnu la comédienne quand même. Oui, Dominique Lavanin. Dominique Lavanin. Le qui n'est pas d'ailleurs... Oui, oui, un tout petit rôle. C'est le tout début. Après, elle enchaînera deux ans après sur les galettes de Pontavenne. De Joël Serria. Oui, oui, mais sinon, il n'y a aucun autre comédien. Si, le type... Le goyeur, c'est quand même un second rôle qu'on a souvent vu dans les années 70. Oui, oui, c'est le seul, en fait. C'est le seul. Je me demande si... Moi, j'ai cru reconnaître quand même la maman aussi. C'est un visage qui me... À moi, qu'elle soit... Une actrice aussi. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là, oui, oui. C'est un second rôle des années 70. Oui, oui. Oui, oui. Je pense que c'est un non-acteur, lui. Je pense qu'ils sont tous... Qui a des idées syndicalistes, là, le père du... Non, c'est quand même... C'est vrai que... En plus, le film a été tourné, comme je l'ai dit, en moins de trois semaines. Après, ce que Condroyy m'avait dit, c'est qu'il avait vraiment beaucoup travaillé aussi, répété avec les comédiens et qui leur donnait des indications aussi par rapport au dialogue. Parce que les dialogues ne sont pas écrits, n'étaient pas écrits. Et il y avait juste certains mots qu'il devait absolument prononcer. Donc, il leur donnait des indications sur la scène en leur disant, voilà, vous êtes ci, vous êtes ci, vous devez dire ça. Il y a tel mot, tel mot que vous devez prononcer à un moment ou à un autre. et le reste était vraiment improvisé. Ce qui fait que ça donne cette force au film, en fait, ce réalisme aussi qui est... Il y a des répliques qui font mouche quand même. Il y en a qui sortent, je pense, qui sont venus comme ça. La fameuse scène, en effet, où le collègue parle du patron, tout ça, c'est improvisé. Il avait juste quelques éléments de langage de la part de Condroyer et tout est venu comme ça, naturellement, je dirais, avec les comédiens. La suze, ça marque le temps. Petite suze. C'est vrai que ce sont des moments qu'on ne peut plus trouver au cinéma. Puisque ça n'existe plus vraiment. ou alors, je ne sais pas où, peut-être, quelque part dans les provinces reculées, mais je ne suis pas sûr du tout, en effet, que ça puisse... Oh, dans le Jura, à mon avis. Je dis ça en connaissance de cause. Je vous remercie. J'ai un mot parce que c'est vrai que la restauration est quand même remarquable. Enfin, je trouve qu'on a fait un très beau travail avec le laboratoire Digimage. Vraiment, on est revenu de loin. Parce que tout le travail sur le grain, la couleur, les textures a vraiment été... Parce qu'il faut garder ça, justement. Et c'est vrai que Philippe Condroy était vraiment particulièrement heureux du résultat. Et c'est vrai que il y a une unité esthétique tout au long du film. Et c'est vrai que c'est beau. C'est très, très beau aussi. Parce qu'il n'y avait plus aucune copie de projection disponible il y a encore trois ans. Donc, c'est... C'est plutôt un beau travail. Voilà. Et je vous invite aussi à découvrir... Le film existe en DVD. Un homme à battre. Un homme à battre. Mais celui-là aussi. Si vous voulez revoir le film, vous pouvez le retrouver. Il y a un court-métrage très intéressant de Philippe Condroy qui s'appelle La Lettre. Qui est un très, très beau court-métrage de fiction de Philippe Condroy en bonus du DVD. Qu'on voit dans le DVD dans le bonus. D'accord. Donc, c'est un auteur à redécouvrir. C'est vrai puisqu'il a... Il y a un homme à battre. En effet, le bon Tintin, les oranges bleus si vous avez envie de vous faire un bon retour au tout début des années 60. Mais après, il y a toute son oeuvre télévisuelle qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit plus. Il a beaucoup tourné pour une série que vous avez dû connaître dans les années 70 à la télévision qui s'appelait Caméra 16. et il a pas mal tourné en fait pour cette série sur France 3. Et puis, je ne sais pas ce qu'il a fait. Enfin, autre chose. Il a peint, il a fait des expositions. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu ce soir découvrir ce film de Philippe Condroyer. Merci. Le Roi, merci. Merci à vous. Je ne suis pour rien pour le nom qui s'appelle Le Roi qui se fait couper les cheveux. C'est vrai que c'est toujours gênant. Chaque fois que je vois le film, je dis Le Roi, Le Roi. Une chose intéressante, c'est aussi que les gens s'appellent beaucoup par leur nom de famille. Ça a un peu disparu, ça aussi. C'est vrai. On disait beaucoup les noms de famille à la place des prénoms. C'est aussi assez typique de cette période. Non, c'est vrai. Les hommes, surtout, ça ne se faisait pas. Maintenant, c'est devenu très, très commun, mais ça ne se faisait pas. En effet, tellement de choses, on pourrait... Merci encore. Merci. Bonne soirée. À bientôt.